On dit que l'espérance de vie augmente au Canada. Autrement dit, les Canadiens peuvent espérer de vivre de plus en plus vieux. En 1900, l'espérance de vie au Canada était de 47 ans. En 1970, l'espérance de vie était de 69 ans. Et maintenant, on nous dit que l'espérance de vie au Canada est de plus de 81 ans. Mais l'espérance de vie a bien beau augmenté, le plus important, c'est d'avoir une espérance dans la vie, sinon ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Si on sait qu'on va vivre de plus en plus longtemps, mais qu'on a mal à la vie, qu'on a comme l'anxiété vissée au corps, qu'on est constamment angoissé et misérable, ce n'est pas vraiment la meilleure nouvelle qui soit. Il est plus important d'avoir une grande espérance dans la vie que d'avoir une grande espérance de vie. Mais où trouver l'espérance? La Bible a cette merveilleuse expression, Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus et sa bonne nouvelle n'ont pas pris une ride. C'est une bonne nouvelle qui est indémodable, qui est incomparable. C'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus qui vient nous donner vraiment des raisons solides et fermes de vivre et d'être heureux dans ce monde. L'apôtre Pierre dit cette espérance, elle ne peut pas ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Impossible, c'est une bonne nouvelle, ferme et solide. C'est l'espérance qui nous fait sortir du lit le matin de bonne humeur. C'est l'espérance qui nous permet d'affronter les adversités du quotidien avec courage. C'est l'espérance qui fait de nous une bénédiction pour notre prochain. Nous sommes remède et non poison. L'Épître aux Hébreux dit, nous avons cette espérance comme une encre solide et ferme pour notre âme. Quel bonheur! C'est l'espérance ! Sous-titrage FR ?